bonsoir à tous ce soir notre sixième volet sur la résurrection de jésus tout particulièrement sur le fait qu'il soit ressuscité le premier d'entre les morts comme l'a annoncé paul comme le titre l'indique la partie 6a ça veut dire que pour l'hasard nous allons prendre un petit peu plus de temps ce qui paraît logique parce qu'il ya beaucoup plus d'informations en fait sur ce qui s'est passé et aujourd'hui nous allons nous concentrer sur le contexte le contexte avant mais aussi ce qui s'est passé après pour comprendre dans quelle dynamique ce qui s'est passé pour l'hasard s'intègre parce que ça s'intègre dans une dynamique de a jusqu'à z c'est à dire que vous pourrez précisément c'est plutôt de a jusqu'à c avec un b et le b c'est justement ce qui s'est passé pour l'hasard donc on va compter on va regarder ce qui s'est passé avant ce qui s'est passé après et on va comprendre un petit peu comment ça s'intègre dans tout ça et après la prochaine fois nous regarderons plus précisément ce qui s'est passé au niveau du petit b justement pour l'hasard donc comme je les fais à chaque fois une petite introduction rapide sur les raisons pour lesquelles nous regardons un petit peu tous les textes qui nous parlent ou semble nous parler en tout cas d'une résurrection parce que l'apôtre paul dans acte chapitre 26 fait un plaidoyer une démonstration et dans sa démonstration il emploie l'expression que le fait que jésus ressuscité le premier d'entre les morts etc et nous avons vu que littéralement puisqu'il est le premier ressuscité des morts alors donc ça veut dire que cet élément là est un élément fondamental de sa démonstration et si l'hypothèse de départ n'est pas bonne évidemment la conclusion sera forcément pas bonne ce qui est d'autant plus important que la conclusion c'est que jésus annonce la lumière au peuple et aux nations donc c'est quelque chose de vraiment important et pourtant justement jésus ne semble pas être né le premier n'est ressuscité pardon fatigue ressuscité le premier nous avions vu que dans l'ancien testament il y avait trois textes qui nous parlent de résurrection un roi et deux dans les deux deuxième livre des rois avec une résurrection qui serait effective au travers des lits et une résurrection effectivement au travers d'élisées donc nous avons vu que pour ellie le jeune étant en dépression sévère était en asthénie et il fallait une action divine pour revigorer son corps et c'est dans un état mais pitoyable pour éliser l'enfant s'éteignait mourait et l'intervention de dieu avec l'action d'élisées a tout inversé en lui c'est qu'il se mourait et l'intervention de dieu a fait qu'il est remonté enfin le troisième l'homme n'était pas mort dans la précipitation il devait être enterré mais il fut déposé dans le sépulcre d'élisées il réussit par la foi à se glisser sur le sol pour aller toucher les os du prophète décédé l'année précédente et c'est cette action de foi en fait d'espérance et de foi qui fait qu'il y a une réponse de dieu mais il n'était pas mort il n'est donc pas ressuscité dans le nouveau testament nous avons vu vu nous avions vu qu'il y avait quatre textes qui nous laissait supposer ou qui annonçait une résurrection quatre textes qui annonçait de façon directe on nous verrons plus tard que il ya un cinquième texte mais c'est une lecture indirecte donc le premier dans le luxe chapitre 7 le jeune homme était considéré mort par la foule et la mère n'avait pas pu empêcher l'inhumation raison de ses pleurs nous avons vu qu'elle pleurait non pas parce que son fils était mort mais parce qu'en fait elle était convaincue qu'il n'était pas mort et il ne l'était pas et donc elle était terrorisée du fait que son fils allait être enterré rapidement sans qu'ils aient sans qu'elle ait pu vérifier qu'il ne soit pas mort parce qu'il ne l'était pas en fait dans le luxe chapitre 8 verset 40 à 42 la jeune fille et donc c'est de la jeune fille était en train de partir très probablement atteinte d'un syndrome d'enfermement ce qu'on appelle l'octe c'est avec un des locte in syndrome syndrome et sans intervention de jésus elle serait morte et aujourd'hui nous allons regarder le troisième point qui concerne justement l'hasard en jean chapitre 11 alors nous allons lire tout le texte qui est assez long mais qui permet d'être vraiment dans le contexte d'abord jean chapitre 11 donc des versets 1 à 19 il y avait un homme malade lazar de vétanie village de marie et de marthe sa soeur c'était cette marie qui oignit de parfum le seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux et c'était son frère lazar qui était malade les sœurs envoyer dire à jésus seigneur voici celui que tu aimes est malade après avoir entendu cela jésus dit cette maladie n'est point à la mort mais elle est pour la gloire de dieu afin que le fils de dieu soit glorifié par elle or jésus aimait marthe et sa soeur et lazar lors donc il eut appris que lazar était malade il resta deux jours encore dans le lieu où il était et il dit ensuite aux disciples retournons en judée les disciples lui dire rabbi les juifs tout récemment cherchait à te lapider et tu retournes en judée jésus répondit n'y a-t-il pas douze heures par au jour si quelqu'un marche pendant le jour il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde mais si quelqu'un marche pendant la nuit il bronche parce que la lumière n'est pas en lui après ces paroles il leur dit lazar notre ami dort mais je vais le réveiller les disciples lui dire seigneur s'il dort il sera guéri jésus avait parlé de sa mort mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil alors jésus leur dit ouvertement lazar est mort et à cause de vous afin que vous croyez je me réjouis de ce que je n'étais pas là mais allons vers lui sur quoi thomas appelé didyme dit aux autres disciples allons aussi afin de mourir avec lui jésus étant arrivé trouva que lazar était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre et comme bétanie était près de jérusalem à quinze stades environ beaucoup de juifs étaient venus vers marthe et marie pour les consoler de la mort de leurs frères continuons la lecture des versets 20 à 37 lorsque marthe appris que jésus arrivait elle alla au devant de lui tandis que marie se tenait assise à la maison marthe dit à jésus seigneur si tu eus été ici mon frère ne serait pas mort mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à dieu dieu te l'accordera jésus lui dit ton frère ressuscitera je sais lui répondit marthe qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour jésus lui dit je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais crois tu cela et lui dit oui seigneur je crois que tu es le christ le fils de dieu qui devait venir dans le monde ayant ainsi parler elle s'en alla puis elle appela secrètement marie sa soeur et lui dit le maître est ici et il te demande dès que marie eut entendu cela elle se leva promptement et alla vers lui car jésus n'était pas encore entré dans le village mais il était dans le lieu où marthe l'avait rencontré les juifs qui étaient avec marie dans la maison et qui l'a consolé l'ayant vu se lever promptement et sortir la suivir disant elle va au sépulcre pour y pleurer lorsque marie fut arrivée là où était jésus et qu'elle le vit elle tomba à ses pieds et lui dit seigneur si tu c'était ici mon frère ne serait pas mort jésus la voyant pleurer elle et les juifs qui étaient venus avec elle frémit dans son esprit et fut tout ému et il dit où l'avez-vous mis seigneur lui répond dire t-il viens et vois jésus pleura sur quoi les juifs dire voyez comme il aimait et quelques-uns d'entre eux dire lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point et enfin les versets 20 à 44 jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre c'était une grotte et une pierre était placée devant jésus dit ôtez la pierre marthe la soeur du mort lui dit seigneur il sent déjà car il y a quatre jours qu'il est là jésus lui dit n'étais-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de dieu ils ôtèrent donc la pierre et jésus leva les yeux en haut et dit père je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi je savais que tu m'exauce toujours mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'envoyait ayant dit cela il cria d'une voix forte l'hasard sort et le mort sorti les pieds et les mains liées de bandes et le visage enveloppé d'un linge jésus leur dit déliez le et laissez le aller tout le texte de cette résurrection par jésus c'est le verset 1 et 2 du chapitre 11 il y avait un homme malade lazar de bétanie village de marie et de marthe c'était cette marie qui oignit de parfum le seigneur et qui lui essua les pieds avec ses cheveux donc là c'est un détail c'est loin d'être un détail mais c'est un détail qui qui essaye de mieux préciser ce qui se passe pourtant on sait c'est lazar pétanie village de marie et de marthe sa soeur donc on a déjà suffisamment de détails mais on nous dit c'était cette marie qui oignit de parfum il y a une insistance alors on va regarder dans les quatre évangiles qu'est ce qui est dit à ce sujet matthieu chapitre 26 les versets 6 et 7 comme jésus était à bétanie dans la maison de simon le lépreux une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix et pendant qu'il était à table elle répandit le parfum sur sa tête dans marque 14 3 comme jésus était à bétanie dans la maison de simon le lépreux une femme entra pendant qu'il se trouvait à table elle tenait un vase d'albâtre qui renformait un parfum de grand de nard de pur de grand prix et ayant rompu le vase elle répandit le parfum sur la tête de jésus luc chapitre 7 verset 37 et 38 et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville ayant su qu'il était à table dans la maison dans la maison du pharisien apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière au pied de jésus elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes puis les essuya avec ses cheveux les baisa et les oignies de parfum et enfin jean chapitre 12 et verset 1 à 3 six jours avant la paque jésus arriva à bétanie où était l'hasard qu'il avait ressuscité des morts là on lui fit un souper marthe servait et l'hasard était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui marie ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix oignit les pieds de jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum on voit qu'il n'y a que jean qui nomme explicitement marie pas les autres quand on sait que c'était à bétanie j'en utilise une forme d'anachronie pour être sûr de bien situer l'événement qu'il décrit et de lui donner une perspective particulière parce qu'en fait quand il dit c'était cette marie qui oignit de parfum le seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux c'est quelque chose qui va se passer après les événements mais comme jean ne fait pas un récit chronologique mais qu'a posteriori il écrit ce qui s'est passé il peut se permettre de ce qu'on de faire ce qu'on appelle en littérature une anachronie c'est à dire faire un renvoi vers ce qui se passe est passé plus tard puisque c'est une biographie donc il peut utiliser ce procédé mais ça veut dire que c'est un procédé qui insiste pour donner une perspective toute particulière à ce passage sachant que comme on l'a vu il y a d'autres éléments qui circonscrivent le lieu et les personnes on lit on va reprendre les quatre évangiles et voir ce qu'ils vont dire un petit peu plus loin sur ce qui s'est passé sur la réponse de jésus par rapport à cette action de cette femme que j'en me dit être mari matthieu chapitre 26 les versets 12 en répandant ce parfum sur mon corps elle l'a fait pour ma mais pour ma sépulture marque 14 8 elle a fait ce qu'elle a pu elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture luc 7 47 et 48 c'est pourquoi je te le dis ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé mais celui à qui on pardonne peu aime peu et il dit à la femme tes péchés sont pardonnés et gens 12 7 mais jésus dit laisse là garder ce parfum pour le jour de ma sépulture alors il ya beaucoup de choses évidemment qui sont très très particulière dans ce passage en particulier le feu que jésus dise que ce qu'elle a fait c'est pour sa sépulture alors qu'on sait par d'autres textes plus tard que joseph d'arimathée a amené une grande quantité de parfum pour sa sépulture donc il ya comme un problème là parce que ça c'est pour sa sépulture joseph d'arimathée va amener tout ce qu'il faut même plus que ce qu'il faut pourquoi jésus dit il cela donc ça c'est déjà un point qui va qui nous interpelle alors si je compare les textes nous voyons dans mathieu 26 que c'était dans la maison de simon le lépreux dans marc 14 dans la maison de simon le lépreux dans luc 7 on nous dit que c'est dans la maison du pharisien et dans jean 12 on dit on lui fit un souper donc on sait pas qui alors déjà là on a un souci c'est que jean chapitre 12 peut s'adapter à tout le monde puisque on lui fit un souper ça peut être n'importe qui par contre entre mathieu marc et d'un autre côté luc il ya un problème parce que s'il était lépreux il pouvait pas être pharisien peut pas être un religieux engagé s'il était lépreux donc il ya un problème passe par ailleurs la suite les réponses de jésus sont différentes entre mathieu marc jean d'un côté et luc de l'autre dans les trois évangiles mathieu marc et jean jésus parle de pour sa sépulture alors que dans luc tes péchés sont pardonnés rien à voir rien à voir entre les réponses si je prends luc aucun élément ne permet de dire que la scène se déroule à bétanie en luc rien la scène se déroule après l'intervention de jésus à naïm naïm avec la veuve justement cette veuve à naïm on l'a vu mais naïm c'est dans le nord bétanie c'est dans le sud donc bien sûr il a pu aller de l'un de l'un vers l'autre mais il ya une certaine distance quand même donc a priori c'était pas bétanie les trois autres mathieu marc et jean aucune notion de tristesse de repentance n'est mentionné c'est à dire qu'on ne voit pas une femme malheureuse on voit qu'elle rentre elle répond du parfum sur la tête sur les pieds de jésus mais on la voit pas pleurer il ya aucune trace de tristesse de remords de quoi que ce soit alors que dans luc chapitre 7 il n'y a que cela une profonde souffrance donc les textes sont pas les mêmes en fait l'événement décrit par luc n'est pas celui décrit par les trois autres évangiles en fait souvent on fait l'amalgame mais on ne parle pas du tout du même récit absolument pas donc déjà dans notre lecture il va falloir évacuer luc 7 parce qu'on ne parle pas de la même chose on va pas l'évacuer si loin que ça on va en avoir besoin mais on va voir pourquoi je reprends donc maintenant mathieu marc et jean donc mathieu 26 marc 14 et jean 12 par rapport à la réponse de jésus en répandant ce parfum sur mon corps elle l'a fait pour ma sépulture pour ma sépulture le terme grec employé en taphiazo en taphiazo c'est un verbe préparer l'ensevelissement donc littéralement elle l'a fait pour préparer mon ensevelissement c'est un verbe deux occurrences de ce verbe on n'utilise que deux fois dans l'ensemble de la parole de dieu fait dans le nouveau testament en grec dans l'autre passage c'est jean 19 14 ils prient donc le corps de jésus et l'enveloppère de bandes avec des arrobates comme c'est la coutume d'ensevelir chez les juifs ou de préparer l'ensevelissement chez les juifs on a deux fois ce verbe utilisé pour l'ensevelissement de jésus l'autre dans marc sépulture en taphiazmos en fait c'est le même terme sauf que là ce n'est pas un verbe mais c'est un nom mais c'est la même c'est la même racine c'est la même sémantique qui veut dire littéralement la préparation pour l'ensevelissement donc pour la préparation pour l'ensevelissement donc il y en a un c'est un verbe et l'autre c'est le nom qui lui est associé donc c'est la même chose et on a deux occurrences sachant que la deuxième occurrence trouve dans jean 12 donc en fait ce terme on voit qu'il ya quatre occurrences au total de cette racine uniquement pour l'ensevelissement de jésus elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture d'avance d'avance pro lambano pro lambano qui veut dire prendre et porter en avant prendre les devants prendre une chose de préférence à une autre prendre en remontant à l'origine reprendre dès l'origine mais on peut avoir une autre lecture de pro lambano il ya deux sens un peu distinctes le second sens général c'est prendre d'abord recevoir d'avance prendre d'avance par l'esprit présumé le terme embaumé moriseau moriseau ou indre de parfum c'est je trouve que embaumé c'est vrai qu'on met du beau mais ça sent bon mais embaumé ça peut avoir une connotation en fait de conserver le corps alors que le terme moriseau n'a pas du tout cette cette connotation de l'embaumement la momification en fait donc plutôt ou indre de parfum sans idée de conserver le corps dans jean 12 en fait il n'y a pas le mot ce parfum laissez la garder pour le jour de ma sépulture préparation de mon ensevelissement alors on va regarder garder parce que ça veut dire c'est assez curieux comme sinon sans ceux sans le mot parfum terre et aux terre et aux attendre l'occasion le moment favorable littéralement laissez-la attendre le moment favorable pour le jour de ma sépulture garder la paix laissez-la garder la paix pour le jour de ma sépulture ou garder conserver un engagement laissez-la garder son engagement pour ma sépulture conjugué au mode parfait le mode parfait c'est dire que c'est une action qui est passée résolue révolue c'est à dire que c'est fait c'est quelque chose de fait donc ça peut pas être attendre l'occasion puisque attendre l'occasion justement c'est pas fini on attend l'occasion mais par contre conserver un engagement oui puisque l'engagement il est fait donc en fait on voit que par la conjugaison il n'y a qu'un seul sens possible c'est qu'elle s'est engagée à quelque chose à un moment donné et elle va jusqu'au bout et elle va accomplir ce son vœu en fait quelque part ici donc ça veut dire qu'elle a fait quelque chose elle s'est engagée sur quelque chose avant et là elle l'accomplit marie de bétanie je vais de bétanie parce que dans la parole de dieu il ya beaucoup de marie donc il faut bien la différencier on va voir que ça va être un peu important marie de bétanie avait compris quelque chose avant cet événement et elle veillait pour trouver le moment favorable pour accomplir ce geste qui avait été un engagement personnel et un choix préférentiel à autre chose jean 12 les trois premiers versets six jours avant la paque jésus arriva à bétanie où était lazare qu'il avait ressuscité des morts là on lui fit un souper marthe servait et lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui marie ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix ouagnie les pieds de jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum jean insiste sur le contexte jésus arriva à bétanie où était lazare savait qu'il avait ressuscité des morts oui on le savait qu'il avait ressuscité de lazare des morts c'est quand même pas anodin de ressusciter un mort donc tout le monde se rappelle bien les gens insistent presque lourdement presque lourdement jean insiste sur le contexte la résurrection de lazare ça veut dire que la résurrection de lazare est quelque chose de très important pour ce qui va se passer là plus tard mais il insiste aussi sur les attitudes de marie de marthe et de marie lors d'une visite de jésus chez elle et leurs frères parce que il ainsi sur marthe servait bon on sait que c'est pas chez eux ce que c'est chez simon le lépreux qu'est ce que ça nous fait par rapport au contexte de savoir que c'est marthe qui servait ça n'a pas d'intérêt particulier dans le texte et pourtant si donc c'est à dire qu'il insiste parce que justement le problème le problème de la première visite de jésus chez ses amis c'était que marthe s'évertuer à servir et que marie ne faisait rien elle écoutait jésus béatement pendant que marthe s'épuisait à la cuisine luc chapitre 10 verset 38 à 42 on va voir ce qui s'était passé rapidement parce que comme jésus était en chemin avec les disciples il entra dans un village et une femme nommée marthe reçue dans sa maison elle avait une soeur nommée marie qui s'étant assise au pied du seigneur écouter sa parole marthe occupé à divers soins domestiques survint et dit seigneur cela ne te fait il rien que ma soeur me laisse seul pour servir pour information jésus était avec ses disciples donc il y avait 12 gaillards affamés plus jésus et il fallait faire la cuisine et marie est au pied de jésus écoute et marthe s'active on comprend un peu l'attitude de marthe quand même dis lui donc de m'aider le seigneur lui répondit marthe marthe tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses une seule chose est nécessaire marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas hôté c'est un peu troublant parce qu'on a l'impression que ça favorise un peu le farnienté la fainéantise voilà on va voir rapidement ce qu'il en est bien sûr ensuite on a jean chapitre 11 des versets 1 les versets 11 à 14 puis 38 à 43 j'ai tout condensé pour gagner de la place et de la lecture jésus frémissant de nouveau en lui même se rendit au sépulcre on l'a lu tout à l'heure c'était une grotte et une pierre était placée devant jésus dit ôter la pierre marthe la soeur du mort lui dit seigneur il sent déjà c'est encore martin qui est très très pragmatique il sent déjà car il y a quatre jours qu'il est là jésus lui dit ne t'ai je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de dieu ils ôterrent donc la pierre et jésus leva les yeux en haut et dit père je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi je savais que tu m'exauces toujours mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'a envoyé et en dit cela il cria d'une voix forte l'azard sort et le mort sorti les pieds et les mains liées de bandes et le visage enveloppé d'un linge voilà c'est la résurrection alors nous allons nous intéresser au contexte la prochaine fois nous verrons la résurrection à proprement parler ce qui s'est passé mais là nous allons voir le contexte de ce qui s'est passé avant c'est en plus j'en insiste lourdement ça veut dire que c'est intéressant comme jésus était en chemin avec ses disciples il entra dans un village une femme nommée marthe de reçu en sa maison on l'a lu tout à l'heure voilà et là il y a un peu le la tension qui se met en place entre marthe et marie marthe le reçu comme j'ai dit tout à l'heure jésus n'était pas seul il était accompagné d'au moins douze solides gaillards c'est-à-dire les pêcheurs c'est des gens qui mangent il y a du monde marthe s'affaire à accueillir et faire à manger pour tout le monde marie est venue aussi elle est là c'est formidable une bouche de plus à nourrir du coup c'est marie elle est là il faut aussi qu'elle mange et elle ne fait rien elle ne fait rien marthe est choquée on dirait presque j'oserais dire agacée on le serait pour moi je pense elle demande à jésus d'intervenir alors regardons ce qui s'est passé précisément elle avait une soeur nommée marie qui s'étend assise aux pieds du seigneur le verbe s'être assise parakétiso parakétiso s'asseoir à côté d'eux faire asseoir à ses côtés imaginez faire asseoir à ses côtés c'est-à-dire que non seulement elle s'assoit mais en plus elle demande aux autres de s'asseoir donc de ne pas aider de quoi encore plus énervé marthe puisqu'elle invite les autres à s'asseoir pendant que marthe aimerait bien avoir de l'aide parce que peut-être qu'elle aimerait m'écouter aussi mais il est conjugué à l'aoriste ponctuel aoriste ponctuel ça veut dire que ainsi sur une action ponctuelle limitée dans le temps c'est à dire que la traduction s'étant assise c'est plutôt que un moment donné elle s'est assise c'est pas elle s'est assise et puis voilà c'est un moment donné elle s'est assise sous-entendu les autres moments elle n'était pas assise elle était active donc il n'y a pas de quoi énerver du coup de fait ça change un petit peu la chose la lecture le problème n'est pas l'oisiveté de marie puisque marie est très active la conjugaison à l'aoriste ponctuel montre que un moment donné elle s'est assise et marthe a sauté sur cette occasion il faut m'aider marthe occupé marthe était plus qu'occupé péris pao péris pao distraire affoler et plus qu'occuper et affoler tout ce qu'il ya à faire ce verbe péris pao vient de péris autour au sujet de et spa au tirer l'épée dégainé donc on sent que c'était assez un service guerrier pas au restaurant était plutôt une cantine militaire que ça fait que ça marche et on le voit bien puisque elle intervient on voit que dans la conjugaison on voit bien que marie s'est assise une fois et tout de suite elle intervient cela ne te fait dire rien que ma soeur me laisse seul pour servir on s'empresse le ton on y sent le agacement donc elle dégaine en fait elle est elle est sur le sur les nerfs là donc c'est tout à fait la description de ce qui se passe pour marthe marthe avait l'esprit divisé en fait elle elle aimait jésus il n'y a pas de souci l'apprécier le maître le seigneur il n'y a pas de souci on le voit bien quand elle le reçoit quand lazare est mort on voit qu'elle est rempli d'affection pour jésus mais en même temps elle est assez amère vis-à-vis de sa soeur et vis-à-vis de l'organisation il faut que ça marche droit n'a pas le droit à l'écart donc son esprit est divisé reprenons le texte plus particulièrement le verset 38 avec jésus qui dit le seigneur lui répondit marthe marthe verset 42 marthe marthe tu t'inquiètes et tu t'agites on a un doublement du nom intéressant parce que grammaticalement et sémantiquement le deuxième nom est différent du premier en grec et en hébreu quand il ya un doublement du nom comme ça il peut agir commandé obéir au premier c'est à dire qu'il ya comme s'il y en avait un qui était supérieur à l'autre on voit bien le la division dans l'état d'esprit de marthe et jésus insiste en disant marthe et marthe c'est comme s'il y avait il y a une marthe et il ya l'autre marthe je m'adresse au delà être intérieur de marthe justement cette décomposition marthe s'active physiquement on le sent est très active et demande à marie de faire de même jésus prend le contre-pied et interpelle marthe dans son fort intérieur dans marthe à dire presque marthe survolté et la marque intérieure je m'adresse au delà par recoller les morceaux j'en 12 1 on revient sur le texte ou six jours avant la paque justement il ya ce cet événement particulier où j'en justement insiste et rappelle ce passage de ce qui s'est passé avec la même situation ici et là on nous dit c'est la même situation c'est pas le même événement mais on est dans le même contexte on a un repas on a beaucoup de monde il ya des hommes affamés là jésus il est encore avec ses disciples et puis il ya beaucoup de monde autour en plus donc là c'est on a marthe qui est au service là on s'attend à ce que ça va être explosif et là marthe servait et le verbe servir ici diakoneo on y sent la racine de diakonesse l'état d'esprit n'est plus du tout le même marthe n'est plus complètement excité diakoneo s'occuper de la nourriture et de ce qui est nécessaire à la vie il y a eu un transformation chez marthe une métamorphose marthe a compris marthe a recollé les morceaux donc on voit bien que il ya eu une évolution considérable entre le premier événement que j'ai appelé à tout à l'heure et le dernier événement c'est entre les deux il ya eu la résurrection de lazar luc 10 42 marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôté c'est la deuxième réponse il ya eu une à marthe et puis il ya eu une pour qui concerne marie choisi à la choisi éclégo mai éclégo mai c'est le verbe éclégo avec la terminaison mai la terminaison mai dans les verbes grec indique une forme verbale réfléchie ou moyenne elle est utilisée pour indiquer que l'action du verbe est dirigée vers le sujet lui même et que le sujet est impliqué d'une manière particulière dans l'action on pourrait presque traduire ici elle a particulièrement choisi que c'est pas juste elle a fait un choix il fallait bien faire un c'est que le fait qui est le mai à la fin montre que à la fille elle a eu une grande réflexion sur elle même pour savoir ce qu'il fallait faire et éclégo veut dire choisir veut dire aussi enlever arracher veut dire payer une contribution prélever la dîme il n'y a pas que un choix dans ce mot bonne la bonne part agathos agathos ce qui est droit et juste ce qui est utile ce qui est salutaire et la part ici mérisse mérisse une partie ou une part une portion de quelque chose une classe de citoyens un groupe de personnes c'est à dire ici par ça peut être soit une partie de quelque chose mais ça peut être aussi faire partie d'un ensemble de personnes d'un groupe elle a choisi de faire partie du bon groupe le traduire exactement comme ça et mérisse veut dire aide secours assistance ce cette petite phrase de jésus marie avait choisi de suivre jésus et de faire partie des disciples du fils de dieu c'est pas juste choisi d'écouter c'est beaucoup plus profond que ça et il a dit ça à marthe et dit marthe marie elle a fait un choix dans sa vie et toi marie a fait preuve de volonté puisqu'il ya le maï à la fin de l'éclégo pour sortir d'un état ou d'un milieu qui n'était pas droit et juste pour s'établir dans un état droit et juste c'est à qu'elle a fait un effort elle a accepté la grâce de dieu mais elle a agi aussi elle a fait un effort pour sortir de là où elle était marie avait aussi choisi de payer une contribution de participer aux frais d'assister quelqu'un en prenant une partie de quelque chose nous lisons dans luc chapitre 8 les versets 2 et 3 les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit malin et de maladie marie dite de magdala de laquelle étaient sortis sept démons jeanne femme de chouza intendant d'hérode suzanne et plusieurs autres qui l'assistait de leur bien nous avons ici marie avait choisi de suivre jésus et de de faire partie des disciples il y avait avec lui quelques femmes elle faisait partie de ces quelques femmes la volonté de sortir d'un état il y a une femme qui avait été guéri d'esprit malin et de maladie parmi ces femmes donc elle était sortie d'un état qui n'était pas droit qui n'était pas juste et enfin elle avait choisi de payer une contribution de participer aux frais elle faisait partie de ceux et celles qui l'assistait de leur bien et pourquoi mérisse une part parce que ce on l'a déjà étudié je renvoie l'étude sur la dîme parce que la dîme que l'on estime que la parole de dieu donne une estimation à 10% mais ce n'est pas une règle est divisée en trois parties une partie pour une vie en une activité familiale devant dieu en général un tiers un tiers pour assister à l'oeuvre de dieu pas forcément dans l'assemblée ou dans la synagogue à l'époque où ils vivaient et une troisième partie qui était pour justement le fonctionnement de l'assemblée dans laquelle ils étaient donc elle a pris une de ces parties donc a priori la partie qui concernait l'avancement du royaume de dieu qu'elle a décidé de donner à jésus et aux disciples donc voilà ce que tout ce que cela signifie dans marie a choisi la bonne part c'est très profond jésus et quand il parle il est très dense parle pas pour rien dire il est précis et clair ici il y avait marie dite de magdala une femme quand même où on insiste particulièrement sur elle de laquelle était sortie sept démons c'est pas rien le verbe sortir ici exercomai aller d'un point de départ vers un point d'arrivée ça veut dire que ici il est conjugué au plus que parfait alors le exercomai ça veut pas dire qu'il y avait un démon à l'intérieur qui est sorti de parce que exercomai ça veut pas dire sortir de c'est à dire d'aller d'un point à un autre donc ça veut dire que je renvoie à l'étude sur un chrétien peut-il être possédé c'est à dire qu'on a deux deux cas de figure la personne possédée où le démon est dedans et la personne qui est parasité par un démon le démon est dehors je renvoie vers l'étude sur un chrétien peut-il être possédé pour avoir beaucoup plus de détails là dessus toujours est il que ce qui est intéressant pour nous c'est de voir que ce verbe exercomai est conjugué au plus que parfait alors le plus que parfait c'est un temps qui est rare en grec il exprime une action terminée antérieurement à une autre action qui est elle même terminée dans le passé on a déjà vu le parfait le parfait c'est que l'action est terminée et le plus que parfait c'est que l'action est terminée par rapport à une autre action qui est terminée elle termine avant qu'une action une autre action ait été terminée qui est avant même le présent favori donc ça repousse donc le fait de cet emploi montre qu'il y a eu chez cette femme deux actions une première qui était terminée puis une autre et on en est au ce qu'on en est aujourd'hui alors on va s'arrêter un tout petit peu sur marie de magdala ça va être très intéressant donc je reprends le fait que ça conjugué au plus que parfait et on va relire un texte qui se trouve avant là on le chapitre 8 au début du chapitre 8 donc on va lire ce qui s'est passé à la fin du chapitre 7 c'est à dire juste avant et nous lisons et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien etc etc ce que nous avons lu tout à l'heure et nous avons vu que c'était justement ce passage n'était pas le même événement que matthieu 26 marque 14 et gens 12 qui nous concernent pour marie de bétanie là on est dans la marie de magdala cette femme pécheresse pécheresse amartolos amartolos il ya hostis en plus que je n'ai pas noté mais c'est un groupe de mots hostis amartolos littéralement qui a fait une erreur fatale et tragique de jugement c'est c'est terrible parce que quand on dit pécheresse c'est assez accusateur mais quand on a le sens littéral c'est quelqu'un qui a fait une erreur fatale et tragique de jugement s'enlève une grosse part de culpabilité ou d'accusation qui est à l'abri de faire une erreur de jugement personne elle avait les cheveux détachés puisqu'elle les a essuyés avec ses cheveux les pieds donc elle avait les cheveux détachés cette femme la femme romaine ne sortait jamais décoiffée ni même les cheveux détachés sauf lors d'un deuil où les chevaux les cheveux en bataille était une des manifestations du chagrin et du malheur elle est sortie les cheveux détachés en tout coup en public elle s'est détaché les cheveux c'est important ça dans le sens le fait d'amartolos une femme pécheresse qui se trouve en ville et qui vient justement on sent tout ce regret ces remords cette tristesse cette souffrance cette femme elle a compris ses erreurs de jugement elle a compris elle le feu qu'elle le fait qu'elle ait les cheveux détachés elle a reconnu ses erreurs elle est en deuil elle a reconnu ses erreurs il n'y a pas tout n'est peut-être pas que de sa faute mais il ya une partie c'est de sa photo et elle l'a reconnu elle accepte l'aspect fatal sans issue tragique de ses choix et elle est dans l'attente de reprendre sa vie elle veut redémarrer jésus va lui répondre ta foi t'a sauvé va en paix elle a la réponse elle peut repartir toujours sur cette femme pécheresse marie de magdala elle apporte un vase d'albâtre plein de parfum mouronne le parfum c'est mouronne parfum liquide huile ou essence parfumée 14 occurrence ce terme mouronne est employé 14 fois dans le nouveau testament mathieu 26 verset 7 9 et 12 marque 14 verset 3 et 4 luxe 7 37 38 verset 47 et le chapitre 23 verset 56 jean 11 verset 2 3 et 5 et apocalypse 18 13 14 occurrences dans mathieu 26 récits concernant marie de bétanie que nous avons lu marques 14 pardon récits de marie de bétanie nous avons lu lu chapitre 7 verset 37 38 et 46 ah là il s'agit de marie de magdala dans jean chapitre 11 verset 2 3 et 5 il s'agit à nouveau de marie de bétanie les textes que nous avons lu et puis il y a le luc 23 56 je vais lire le verset 55 et 56 les femmes qui étaient venues de la galilée avec jésus accompagnèrent joseph virent le sépulcre et la manière dont le corps de jésus y fut déposé et s'en étant retourné à le préparer des aromates et des parfums mouronne puis elle se reposèrent le jour du shabbat selon la loi et mathieu 27 55 et 56 il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin qui avait accompagné jésus depuis la galilée pour le servir parmi elles étaient marie de magdala marie mère de jacques et de joseph et la mère des fils de zébédi il y avait encore cette marie de magdala dit non le parfum mouronne est une exclusivité de marie de magdala c'est à dire que fait dès que vous voyez mouronne c'est qu'il y a marie de magdala qui est là ça veut dire quoi ça on va le voir et dans apocalypse 18 13 le geste de marie de magdala à une portée prophétique puisqu'on le retrouve dans l'apocalypse par rapport à l'église donc là on commence à percevoir que ce geste à une portée spirituelle toute particulière toute particulière et en fait il paraît évident et on va continuer les évidences que marie de bétanie et marie de magdala ce sont les mêmes puisque marie de bétanie de bétanie pourquoi parce que c'est là qu'elle vit marie de magdala pourquoi c'est parce que c'est là qu'elle vient ils viennent de magdala magdala est une reprise évidemment un terme hébraïque mais l'étymologie relie le nom de cette bourgade à l'arabe majdal yaba ou de l'hébreu magdala était également connu dans l'antiquité sous les noms araméens magdala nounaïa également migdala nounaïa ou nounaïa tour des poissons ou magdala zabaya également migdala sébia magdala les teinturiers ou tour des parfumerie à marie de magdala venait d'un endroit où on faisait des parfums et elle avait un art du nard un parfum de grand prix rare les choses commencent à s'emboîter en réalité nous avions vu tout à l'heure que l'événement décrit par luc n'était pas celui décrit par les trois autres évangiles mais on rajoute mais il concerne la même femme marie de bétanie appelé de magdala aussi dire qu'en fait c'est pas le même événement mais c'est la même femme on a le même parfum et ça c'est la signature de cette femme ce parfum particulier luxe 7 37 et 38 toujours cette femme pêcheresse on revient sur marie de magdala elle avait un vase d'albâtre plein de parfum le vase d'albâtre est donné à la jeune fille dès sa naissance c'était une coutume les familles qui étaient relativement aisées bien sûr à chaque anniversaire elle reçoit un peu de parfum de grand prix qu'elle mettait dans son vase lors de la cérémonie de mariage elle brise le vase quand elle est dans la chambre nuptiale et en parfume le lit tentu rideau avant que son époux n'entre c'était la coutume on a vu qu'elle avait les cheveux détachés ce qui par rapport à la femme de l'époque romaine était qu'un signe de deuil marie n'était pas dans une sorte de rythme mystique style je vais me marier spirituellement avec jésus pas du tout auquel cas elle aurait eu les cheveux coiffés de six tresses attachés par des rubans et fixés autour de la tête par des bandelettes c'était la coutume or elle les avait détachés donc on n'est pas dans le rythme mystique de certaines personnes certaines femmes qui se disent être mariés spirituellement fils de dieu et qui refuse après toutes sortes d'une vie une vie entre guillemets normal lors de la cérémonie elle brise le vase mais ici elle n'a pas brisé le vase dans la cérémonie nuptiale elle brise le vase mais là le texte ne dit pas qu'elle a brisé le vase elle a versé du parfum elle n'a pas brisé le vase à la verser du parfum marc 14 3 comme jésus était à bétanie dans la maison de simon le lépreux une femme entra pendant qu'il se trouvait à table elle tenait un vase d'albâtre encore ce vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix ayant rompu le vase elle répandit le parfum sur la tête de gilles là il est rompu le vase la première fois il n'était pas cassé la deuxième fois il est cassé ce que c'est pas le même événement on a vu rompre ici son tribo son tribo littéralement frotter l'un contre l'autre et en particulier c'est ce verre est utilisé surtout pour deux morceaux de bois qu'on frictionne fortement pour obtenir du feu un bois dur un bois tendre et on frotte jusqu'à ce qu'on obtienne du feu son tribo casser la tête de quelqu'un à force de parole c'est pas physique pourquoi j'ai rajouté à force de parole parce qu'on ne croit pas que ce soit un coup de marteau sur le crâne avoir les jambes brisées en raison d'une longue marche j'ai rajouté aussi c'est parce que l'expression ne stipule pas que les jambes sont cassées c'est juste que quand on a mal aux jambes parce qu'on a fait un effort long avant le coeur brisé j'ai pas rajouté de petits annotations on a compris son son tribo alors on va dire que par rapport aux vases le coeur brisé les jambes brisées le mal de mal de tête pas sûr par contre frotter l'un contre l'autre on voit pas trop ce que ça peut donner alors quand on parle d'un vase d'albâtre c'est à la bastrone à la bastrone désigne un vase de à parfum un vase particulier ce le fait qu'on appelle de à la bastrone vient de la matière dont étaient faits certains vases à parfum pour une pierre l'albâtre justement qui favorisait la conservation du parfum alors théophrast en parle dans certains de ses écrits mais ensuite par catacrèse c'est à dire glissement de sens de sens pardon comme en français on parle d'un verre en carton un verre en carton ça choque personne aujourd'hui quand on dit un verre en carton mais un verre c'est en verre c'est l'origine du terme verre c'est qu'il est en verre mais aujourd'hui par anacrèse en fait on utilise un verre en carton ou un verre en plastique voilà il vient de la même manière il est employé pour des vases à parfum fait de matières très variées devenant donc un nom générique c'est à dire que non au départ c'était un vase qui était en albâtre puis après on a continué à l'appeler comme ça même s'il dépend d'albâtre comme nous on parle d'un verre en plastique alors qu'il est pas en verre mais on regarde quand même le mot verre en fait il s'agit d'un lessite alors un lessite c'est un un vase grec à ans et col droit pour que ce soit plus simple on va mettre une image voilà donc c'est un vase tout en hauteur qui servait à conserver le parfum avec un col très serré pour que justement garder toute la senteur on va dire du parfum pour lui utiliser le parfum contenu dans le vase il fallait casser le col du lessite c'est vraiment il était scellé en fait quand c'était un parfum de grand prix dans la jeune fille le scellait pas mais au fur et à mesure qu'elle en mettait elle avait un bouchon mais une fois qu'il était plein il était scellé pour être sûr de le garder parce que c'est tellement cher qu'on le garde parce qu'en plus je crois que j'en parle un peu plus loin mais le parfum qui était dedans le nard c'est du parfum qui venait du népal à l'époque c'était quelque chose casser le col d'un vase lourd en pierre épaisse vous avez vu la photo tout à l'heure c'est épais avant de répandre son contenu sur la tête d'un convive est impossible la pierre se briserait en mille morceaux et on pourrait tout serait par terre en fait on pourrait pas utiliser le parfum donc il y avait une technique il fallait utiliser un fil solide et le frotter énergiquement autour du col donc faisait le tour et on frottait pour créer une ligne d'amorce de cassure brûlante et ça chauffait donc ça ça crée une petite saignée en fait autour du col circulaire ça chauffait et ce qui fait qu'un petit coup sec et tac il cassait net à ce niveau là proprement et là on pouvait verser le parfum donc là on comprend pourquoi son tricot frotté l'un contre l'autre on comprend qu'elle a pas brisé le vase par terre auquel cas il y aurait eu des morceaux partout et le parfum ont été perdus par contre le fait d'employer le son tricot son tribo montre bien qu'elle a utilisé cette technique frotté le fil contre le col du vase le col ayant cassé elle pouvait verser précisément puisque l'embouchure étant très petite pouvait verser précisément le parfum sans en mettre partout jean 12 7 quand jésus jean nous rapporte les propos de jésus par rapport à cette femme laisse là garder ce parfum pour le jour de ma sépulture le jour de ma sépulture le jour de l'ensevissement de jésus c'est le signe de la fin de son ministère terrestre il n'a pas tout tout encore tout terminé parce qu'il n'est pas ressuscité nous sommes d'accord mais son ministère terrestre s'achève pendant qu'il est dans le tombeau pendant qu'il est mort il va encore se passer des choses mais ce n'est plus de l'ordre du ministère terrestre donc ça veut dire que le ministère terrestre s'arrête le jour de son ensevelissement plus précisément à l'instant de son ensevelissement au tout début de son ministère terrestre à cana premier miracle jésus a fait remplir les vases de purification jean 2 7 jésus leur dit remplissez d'eau ces vases et les remplir jusqu'au bord et après la transformer l'eau en 20 mais c'était les vases de purification qui était vide le peuple avait abandonné la purification et jésus à première action de son ministère c'est on reprend la purification premier acte à la fin de son ministère terrestre le vase est brisé le vase est ouvert et il est vidé marthieu 26 12 en répandant ce parfum sur mon corps elle l'a fait pour ma sépulture pour la fin de son ministère il n'y a plus c'est lui qui est la purification il n'y a plus d'actes à accomplir pour se purifier il n'y a juste à saisir la grâce en christ le vase est vide le vase de purification est vide il a été vidé nous avons vu tout à l'heure pour finir arriver à la conclusion de cette préparation à ce qui s'est passé pour l'hasard nous avions vu tout à l'heure que il y avait un une partie mouronne était aussi employée dans l'apocalypse 18 13 avec un aspect prophétique une portée prophétique dans l'acte de ce qui s'est passé l'usage du nard et du parfum se retrouve dans l'ancien testament c'est à dire que on a vu dans le texte tout à l'heure j'aurais pu remettre le verset mais il y avait c'est explicite il y a le nard parfum et les deux termes or ces deux termes ne sont associés qu'à un seul autre endroit dans le cantique des cantiques cantique des cantiques chapitre 1 verset 12 tandis que le roi est dans son entourage mon art exhale sans parfum tandis que ad désigne un temps actuel jusqu'à c'est jusqu'à 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 quoi jusqu'à ce que tout soit accompli jusqu'à la fin du ministère terrestre de jésus jusqu'à il y a le nard et le parfum ad dans le style hiéroglyphique développe l'idée de toutes les choses temporelles sensibles et transitoires une fois que tout est accompli il ya plus de transitoires tout est accompli dans le style symbolique est figuré les voluptés du monde les plaisirs sensuels par opposition aux plaisirs spirituels dans un sens plus restreint toute période bornée tout retour périodique toute durée mesurée constante circulant sur elle même le roi est dans son entourage entourage bimsibov bimsibov désigne le fait de fêter des noces donc c'est pas dans son entourage ça veut pas dire grand chose le roi est dans son entourage littéralement c'est plutôt le roi fait ses noces pas la même chose mon art le nard ici nerd nerd qui veut dire nard parfum d'une odeur très forte pas toujours apprécié d'ailleurs parce qu'elle est tellement forte c'est concentré donc je sais pas si vous avez déjà senti des parfums très concentré ça peut le sentir le parfum s'il est dilué peut être une odeur formidable alors s'il est concentré c'est pas soutenable les femmes l'appliquer sur le bas ventre pour stimuler l'activité ovarienne donc c'est un art très particulier c'est un art et dans le cantique des cantiques plus particulièrement qui servait à gérer des problèmes de fertilité chez la femme parfum rayard rayard l'arôme pour l'essence la racine un état d'esprit une renommée nard envoie vers jean 12 3 7 justement notre texte avec ce mari ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix voilà et elle remplit l'odeur du parfum la maison fut remplie de l'odeur du parfum nard ici c'est nardos en grec vient de nerd en hébreu pisticos pur pisticos ayant le pouvoir de persuasion on doit on retrouve le mot pistis dedans qui est la racine du mot fois fait qui a le pouvoir de persuasion capable d'amener à la fois laisse la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture comment peut-elle le garder pour la sépulture de jésus alors qu'elle le verse une semaine avant parce qu'elle n'a pas tout versé parce que regardez rappelez vous le texte on a lu tout à l'heure les femmes sont venues et elles avaient une art elle avait la fin la suite la fin du vase était pour le jour la sépulture nard nard pur le nard est le témoignage de l'oeuvre du fils de dieu dans son action pour ses enfants avant la disparition du fils de dieu de la terre avant que jésus ne meurt et que le christ ne retourne au père avant la disparition de l'église de la terre c'était dans le cantique des cantiques par rapport au nard et au parfum parfum diffusé par l'église rachetée qui a beaucoup aimé celle qui sera enlevée et ça c'est le parfum après l'oeuvre de christ sur la croix et sa résurrection c'est l'église qui est porteuse du parfum parfum diffusé par une femme pécheresse rachetée qui a beaucoup aimé dans le nouveau testament l'église l'église qui était pécheresse et qui a été rachetée c'est toutes les épîtres de paul il y a une portée prophétique sur l'oeuvre de dieu par rapport à l'église dans ce café marie de bétanie appelé marie de magdala qui venait d'un endroit où on faisait des parfums et qui a utilisé ce parfum extraordinaire tout particulier le même que celui qui est cité dans le cantique des cantiques dans deux phases on verse puis on achève quand christ achève son oeuvre de corinthiens 2 15 et 16 nous sommes en effet pour dieu la bonne odeur de christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent aux uns une odeur de mort donnant la mort aux autres une odeur de vie donnant la vie et qui est suffisant pour ces choses ce que dit l'apôtre paul l'église qui sera enlevée diffuse une bonne odeur pour dieu de corinthiens 2 15 et 16 tout ce que nous venons de lire l'église qui ne sera pas enlevée diffuse une mauvaise odeur pour dieu ceux qui resteront nous l'avons déjà vu à maintes reprises Matthieu 25 11 et 12 plus tard les autres vierges vinrent et dire seigneur seigneur ouvre nous mais il répondit je vous le dis en vérité je ne vous connais pas Marie avait choisi la bonne part Marie faisait partie des disciples elle s'était totalement engagée dans sa foi elle écoutait elle parlait et participait et elle agissait à sa manière parce qu'elle participait au service mais pas que ça et elle participait aussi à l'entretien aux frais du ministère de Jésus et des disciples pendant son ministère sur terre et donc j'en insistais bien sur le contexte avec les attitudes de Marthe et de Marie lors d'une visite de Jésus chez elle et leurs frères avant la résurrection de Lazare après il insiste évidemment sur la résurrection de Lazare par rapport à ce qui va se passer quand justement Marie a ouin il y a eu cet aspect prophétique sur l'oeuvre de Christ à la croix et à la résurrection et tout ça la visite de Jésus chez Lazare Marie et Marthe à Bétanie a servi à préparer la seconde intervention de Jésus chez eux avec la sortie du tombeau de Lazare c'est à dire qu'en fait on voit qu'il fallait la première visite pour préparer la deuxième visite et cette deuxième visite avait un but précis qui pour Lazare évidemment était ressuscité donc il y avait quand même un aspect pour Lazare très intéressant, très pragmatique pour Marie, pour Marthe pour ceux qui étaient présents pour nous tous puisque le texte nous est venu et pour l'oeuvre de Christ à la croix et jusqu'à la fin des temps et tout ça, ça a été préparé donc on voit bien que la résurrection de Lazare que nous verrons la prochaine fois s'inscrit en fait dans un ensemble c'est pas juste un événement extraordinaire qui serait intervenu comme ça ponctuellement parce que voilà il était malade donc Jésus est passé par là il est venu, il a guéri il a ressuscité mais qu'il y a une dynamique de construction pour Lazare pour Marie, pour Marthe pour ceux qui étaient là pour les disciples pour nous et pour l'oeuvre de Christ pour l'éternité c'est dans ce cadre que va s'inscrire la résurrection de Lazare que nous étudierons la prochaine fois petit clin d'oeil si on peut dire Bétanie un village sur le versant oriental du Mont des Oliviers là où Jésus revient dans la parole de Dieu tout est précis toute l'oeuvre de Dieu est résumée toute l'oeuvre de Christ est résumée dans cette famille avec ses deux soeurs et ce frère à Bétanie qui venait de Magdala Magdala étant une bourgade qui était près du lac de Tiberiade c'est à dire aux alentours des moins 400 mètres par rapport au niveau de la mer donc elle venait d'en bas elle s'est retrouvée en haut et justement là où Jésus revient par rapport au nard et au parfum je terminerai par cette parole de Paul mais grâce au secours de Dieu j'ai subsisté jusqu'à ce jour en en témoignage devant les petits et les grands sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts il annoncerait la lumière au peuple et aux nations à suivre pour la semaine prochaine que Dieu vous bénisse et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt